Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo animaux sur celle ci je vais vous présenter le deuxième animal de compagnie que j'ai eu donc je vais le chercher et je vous le présente voilà Balbo est né le 13 février 2015 donc comme vous pouvez le voir Balbo ne va pas rester dans mes bras toute la vidéo parce que tout simplement c'est un grand couillon qui a un caractère de merde Balbo on l'a eu grâce à le bon coin tout simplement en cherchant en chercher un chat pour mon chéri la première chose à savoir sur Balbo c'est que Balbo est un chat qui est ça me fait mal de le dire mais qui est très intelligent en fait avec ce chat j'ai une relation assez compliqué disons c'est je t'aime moi non plus c'est pour ça que je dis que ça me coûte de dire qu'il est très intelligent ce chat il est très intelligent pour une raison très simple c'est à dire que quand il a une idée en tête il ne va pas la lâcher et il va trouver une solution il va réfléchir pour faire ce qu'il veut faire par exemple si la fin et bien il va ouvrir les placards il va ouvrir le frigo il n'y a pas de problème s'il veut s'échapper il va trouver comment ouvrir une porte ouvrir une fenêtre je ne sais quoi enfin quoi il fait ce qu'il veut pour l'empêcher de faire ce qu'il veut attention il va falloir s'accrocher parce qu'en plus de ça il a un caractère de merde c'est à dire que si comme là vous voulez le garder dans le bras et qu'il ne veut pas c'est à vous risquer péril parce que tout simplement monsieur s'il ne veut pas il va vous mettre un coup de pâte d'abord sans les griffes parce que bon il n'est pas non plus méchant mais si vous résistez vous risquez d'avoir un coup de griffes ou une morsure pas la morsure du chat méchant maltraité ou quoi que ce soit je vous arrête tout de suite c'est le petit pincement vous savez pour dire lâche moi tout de suite parce que sinon je ne vais pas être très sympa voilà balbo est très intelligent son petit truc en particulier c'est que monsieur boit environ partout et plus précisément il ne sait pas boire correctement parce que tout simplement il va d'abord mettre la pâte se lécher la pâte mais vu que ça ne va pas assez vite il va plonger sa pâte dans le bol tenir le bol à croire qu'il veut s'échapper il va boire environ normalement avec la pâte dedans une fois qu'il aura arrêté de boire il va se rendre compte ce pauvre couillon que sa pâte est mouillée donc il va la remuer partout vous savez le petit remuage de pâte qu'on adore tous voir là quand ils sont mouillés ouais et ben moi je commence à avoir mort parce qu'après j'ai de l'eau partout dans la maison une chose qu'il aime tout particulièrement qui est de manger je dirais saumon poulet thon c'est les trois trucs qu'il préfère par dessus tout donc il suffit que je fasse une tarte au thon il va devenir cinglé et essayer de voler mais jusqu'à se faire pourrir se faire punir et compagnie il n'en a rien à faire il sait très bien qu'il va avoir quelque chose parce que c'est pas bien ce qu'il a fait il va le faire quand même juste pour pouvoir en manger un petit un autre truc que Balbo aime particulièrement c'est manger mes écouteurs ou pisser sur mes affaires voilà donc en fait Balbo comme je vous le disais j'ai une relation assez spéciale avec lui et donc c'est à dire que tout simplement il va me détruire quand je vous dis détruire c'est vraiment détruire toutes mes affaires que je laisse traîner il va y avoir deux paires de chaussures en bas dans notre entrée la mienne celle de mon chéri je vous laisse deviner sur laquelle il s'acharne vous me voyez à part ça, à part ces petits pets de strombolis et compagnie oui il nous mène la vie dure, oui d'accord ça il nous la mène la vie dure mais c'est un chat aussi qui va être complètement adorable il suffit qu'il sente qu'il y ait quelqu'un qui est malade ou triste il va venir vers lui ronronner etc il va être là ça peut paraître débile mais ouais ce chat sait sentir quand je suis mal, quand j'ai pas le moral etc il va être là, il va juste être là et c'est plus que la plupart des êtres humains ouais vous voyez je pense qu'il n'aurait pas ce caractère je ne l'aimerais pas autant ce chat même s'il ne l'aime pas si mais non quelque chose qu'il n'aime pas il y a beaucoup de choses que Balbo n'aime pas mais ça c'est son caractère etc c'est le moment T, s'il n'en a pas envie il va vous envoyer chier mais ce qu'il n'aime pas par dessus tout je pense c'est quand je brosse à rebousse poil alors ça il déteste ou quand c'est le moment de prendre des médicaments alors là c'est à baston mais vous n'imaginez même pas comment voilà on va arrêter cette vidéo là pour pas qu'elle soit trop longue parce que moi personnellement je pourrais continuer à parler de lui pendant des heures mais bon ça va être un peu long donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à ma chaîne dès à présent et me suivre sur les réseaux sociaux pour le reste je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo salut et Sous-titrage ST' 501